On ne délivre depuis des années que des attestations. Et puis la rédaction démarre une série consacrée à l'horticulture au Sénégal. Nous verrons l'apport des légumes dans la qualité de vie. Nous parlerons aussi de la filière tomate à sanguie et de la technique du goutte à goutte. Hélène Johnson sort les fêtes à Dakar ce lundi pour une visite de quelques heures. La présidente du Liberia est venue voir le président Macky Sall. C'est dans le cadre d'une consultation sur les questions de portée régionale, la promotion de la coopération bilatérale a été également évoquée par les deux chefs d'État. C'est un reportage signé au Marnien. L'avion de commandement de la République du Sénégal se pose au beau milieu de la journée. À son bord, la présidente du Liberia. Illustration de la qualité des relations que le Sénégal entretient avec ses voisins de la sous-région. En recevant sa collègue, le président Macky Sall rehausse cette image. Après les honneurs, les deux chefs d'État se retirent pour un tête-à-tête. Cap ensuite sur le palais de la République. Ici, l'entretien est élargi aux deux délégations respectives. Une séance de travail suivie, dont déjeuner entre les deux chefs d'État, à l'issue duquel Mme Hélène Johnson-Serlif a repris la direction de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor, bouclant ainsi une visite courte, mais très importante. J'ai été très contente de venir rendre visite à son Excellence M. le Président de la République du Sénégal pour avoir des consultations avec lui sur certaines questions de portée régionale. Nous avons eu ces consultations également dans le cadre de la promotion du développement entre nos pays, donc au plan sous-régional, notamment avec la CDAO, mais également explorer un potentiel de coopération avec nos deux pays. J'ai amené quelques ministres avec moi. J'ai eu l'occasion de m'entretenir directement avec le Président de ces questions d'intérêts communs et également ensemble nous avons eu à avoir un entretien élargi à nos ministres, n'est-ce pas, pour voir un peu comment promouvoir la coopération bilatérale entre nos pays. La Présidente du Liberia a quitté Dakar en début d'après-midi, en compagnie de sa délégation. La voici raccompagnée par le Président Macky Sall. La Présidente du Liberia, Hélène Johnson-Sorlifka, a effectué donc une visite de quelques heures à Dakar ce lundi. Le chef de l'État a également reçu le président de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, Rudy Demote, à aborder avec le Président Macky Sall les thèmes de l'émergence du radicalisme. Il a aussi félicité le chef de l'État d'avoir organisé le référendum constitutionnel il y a quelques semaines. Rudy Demote est reparti honoré d'avoir reçu l'insigne du lion, des mains du Président Macky Sall, il est au micro de Omahning. D'abord, je voudrais rendre hommage au pays et au Président pour la tenue du référendum. Je pense que c'est un acte de courage sur le plan politique que je voulais souligner. Je le lui ai dit et je pense qu'il est important que le Sénégal fasse montre d'exemples dans de nombreux domaines, notamment celui de l'institutionnel en politique. Le deuxième point de discussion, c'est notre coopération entre la Belgique francophone et le Sénégal. Le Sénégal est une terre où nous sommes présents depuis maintenant plusieurs décennies et nous avons des programmes qui permettent de travailler sur la formation professionnelle, qui permettent de travailler sur la culture, qui permettent de travailler sur des programmes de soutien à l'agriculture, aux jeunes entrepreneurs, aux femmes, aux droits de l'enfant. Alors tout cela va faire l'objet d'une négociation entre nos gouvernements qui doit aboutir à une nouvelle ère de programmation. Et nous avons enfin parlé d'un thème très préoccupant qui est celui de l'émergence du radicalisme violent, de ce que nous devons aujourd'hui affronter sur le plan planétaire avec le terrorisme en essayant de décrypter ce mouvement et surtout de trouver comment couper les racines de cette dérive alors que nous appelons à davantage d'humanité. Nous vous élevons à la dignité de grands officiers dans l'ordre national du Lyon. Là je suis vraiment d'abord très agréablement surpris et encore davantage honoré de ce qui a été aujourd'hui un moment pour moi de mise en honneur. Je ne sais pas si je le mérite, mais je suis très fier de l'avoir obtenu. Le président Macky Sall a également reçu Michel Sapin, le ministre français des finances et des comptes publics qui est à Dakar après avoir participé au Cameroun avec les ministres des finances de la zone franc des 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre à une rencontre sur le front CFA. Le voici au sortir de cette audience avec le chef de l'État. J'ai voulu faire passer deux messages principalement. Le premier c'est notre soutien plein et entier au Sénégal dans sa volonté de maîtriser sa sécurité et d'être un acteur puissant, efficace dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme nous frappe tous, frappe d'autant plus fort certains territoires d'Afrique. Le Sénégal est un acteur de cette lutte contre le terrorisme. Nous sommes à ses côtés par tous les moyens qui sont possibles. C'est vraiment un enjeu planétaire. Et je veux remercier et souligner combien le Sénégal est engagé dans cette question de la sécurité de son territoire, mais plus globalement de la sécurité internationale. Le deuxième message, c'est un message de soutien au projet de développement économique et en particulier à ce plan d'émergence qui va s'inscrire dans la durée et qui va se traduire par une série de travaux, par une série de projets qui doivent être mis en œuvre au cours des prochaines années et qui seront extrêmement utiles, que ce soit du point de vue agricole, que ce point de vue urbain ou du point de vue du développement d'un certain nombre d'activités industrielles. La France, là aussi, sera aux côtés. D'abord parce qu'il y a des entreprises françaises qui sont en capacité de répondre en toute transparence aux appels d'offres. C'est le cas aujourd'hui sur quelques projets importants. Et ensuite parce que la France, avec d'autres, peut-être aux côtés du Sénégal pour financer ces projets, lui permettre d'avoir accès aux crédits indispensables à la mise en œuvre de ces projets. Donc voilà, c'était les deux grandes directions. Je veux vraiment y dire ici combien notre discussion était extrêmement cordiale, extrêmement amicale. Nos deux pays travaillent ensemble sur des sujets aussi importants que la sécurité ou le développement économique, sans aucune ombre. Michel Sapin, nous élevons à la dignité de grands officiers dans l'ordre national du Lyon. Je l'ai très honoré, c'était une surprise qui m'a été faite. J'étais extrêmement honoré de cette distinction. Je connais l'importance pour le peuple sénégalais, pour un certain nombre de ceux qui l'ont déjà porté par le passé. Et donc je veux dire que je repars du Sénégal avec une richesse supplémentaire dans mon cœur. Parlons de la coopération entre le Sénégal et la Wallonie-Bruxelles. Une séance de travail s'est tenue cette après-midi entre le Premier ministre et le ministre président de Wallonie-Bruxelles. Au menu de la rencontre, l'état de la coopération et l'évaluation de 18 projets dans le cadre de la cinquième programmation. La sécurité était également à l'ordre du jour de l'audience. L'économie de la rencontre avec Seydou Gueye, ministre porte-parole du gouvernement, des propos recueillis par Anne-Marie Gobis. Il a été question d'abord de la revue de la coopération, puisque le Premier ministre s'est félicité de la coopération entre la Wallonie-Bruxelles et l'état du Sénégal. Coopération bilatérale, mais qui est d'abord renforcée par une coopération multilatérale dans le cadre de l'organisation internationale de la francophonie. Dans le cadre maintenant de la cinquième programmation de la coopération, il a été procédé à une évaluation qui était porteuse, puisqu'elle a permis de consigner le succès dans beaucoup de projets, puisque dans cette cinquième programmation, il y avait 18 projets qui ont indiqué beaucoup de marges de progrès, justement, en matière d'autonomisation des femmes, en matière de renforcement de capacités, puisqu'il y a un projet qui était structuré autour de la formation de formateurs, pour le compte du ministère de l'Artisanat, développement de l'autonomie des femmes et renforcement de leurs capacités économiques, et propositions, justement, pour aller plus avant, vers un dispositif qui permet de renforcer la protection des droits de l'enfant. Il s'y a ajouté une question centrale, celle de la coopération en matière de sécurité. Les perspectives sont ouvertes dans le cadre de la sixième programmation, pour élargir la coopération au secteur de la sécurité. Mais d'ici la fin de la visite, il sera question d'aller sur le terrain, faire une propre évaluation des projets, notamment en matière de production d'huiles essentielles à Luga et à Saint-Louis, qui ont été des programmes soutenus dans le cadre de cette coopération entre Wallonie et la Wallonie et l'État du Sénégal. Je vous le disais un peu plus tôt, après avoir assisté à Yaoundé au Camerouna, un sommet qui a réuni les ministres des Finances de la zone franc des 15 pays d'Afrique de l'Ouest du Centre, le ministre français des Finances et des Comptes publiqués, son nomologue sénégalais, de l'économie des finances, ont fait face à la presse pour Amadouba. Il n'est pas prévu une dévaluation quelconque du franc CFA, pas d'incertitude non plus concernant la zone franc. Son nomologue Michel Sapin a réitéré la volonté de la France à soutenir la zone franc. Les détails avec Louis Bidza. Le débat sur le franc CFA, sur fond d'interrogation persistante, au-delà de son actualité, c'est la question de l'avenir de cette monnaie commune qui est revenue sur le tapis. Sa convertibilité et son fonctionnement intéressent la zone franc. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque, pas d'éventualité d'une dévaluation, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas prévu. Ni dans le court terme, ni dans le moyen terme. C'est un débat qui est souvent agité. Je voudrais de ce point de vue le dire de manière très claire et le dire au nom de l'ensemble des ministres des Finances de la zone franc. A Yaoundi, les ministres des Finances de la zone franc ont naturellement parlé des questions monétaires. Et pour l'argentier de l'État, la zone se porte bien. C'est l'inconvénient. Les pays qui utilisent le franc CFA font face à des chocs. Le choc lié à la chute des prix des matières premières. Mais là, ça ne concerne pas spécifiquement l'humour. Nous avons quand même un niveau de croissance assez élevé qui tourne autour de 6,5%. L'autre choc est sécuritaire. C'est lié au fait qu'aujourd'hui, nous évoluons tous dans un environnement où il y a beaucoup d'incertitudes liées à la sécurité. Sur ces deux points précis, les pays africains, membres de la zone, continuent de bénéficier du soutien et de l'appui de la France. Par la voix de son ministre des Finances et des Comptes Publics, Michel Sapin, la France réaffirme son soutien à la zone franc tout en restant dans l'euro. La souveraineté de chacun des pays dans une coopération, une intégration monétaire importante qui doit s'exprimer et la France, elle, est là pour accompagner. Le franc CFA appartient aux Africains. Que l'avenir de cette monnaie, avec ce qu'elle apporte, me semble-t-il, mais c'est à eux d'en juger, de bon pour le développement économique et social, appartient aux Africains. Et que la France, s'il doit y avoir des évolutions, est parfaitement ouverte à des évolutions. Pour Michel Sapin, le fait que le franc CFA soit lié à l'euro, modifie la donne. Puisque ça permet d'avoir une stabilité de la parité monétaire vis-à-vis de la plus importante zone économique du monde. Puisque la zone euro est plus importante encore que, par exemple, les Etats-Unis, si vous cumulez la totalité des économies considérées. D'autres questions économiques ont été examinées, telles que l'implication et la participation de la France au développement économique et social du Sénégal, à travers l'Agence française de développement, l'AFD. Également, dans le portefeuille de l'AFD, des projets nouveaux vont émerger, particulièrement celui du train Express Rapide, un projet cher au Président de la République. Le ministre de l'Économie et des Finances s'est également prononcé sur les avantages du franc CFA. Pour lui, la zone franc est basée sur quatre principes bénéfiques pour les pays qui utilisent le franc CFA. Nous écoutons Amadouba avec Louis Bidza. Le principe de la fiducité, aujourd'hui, nous avons de la privilégiabilité. Et l'avantage que nous en tirons en tant que pays, c'est presque l'absence d'inflation, contrairement aux autres pays où la monnaie flotte. Lorsque la monnaie flotte dans certaines proportions, vous êtes obligé d'évaluer votre monnaie ou constater la dépréciation de votre monnaie. Ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est la garantie de la coaventibilité illimitée. Je pense que cela est extrêmement important pour nos dérits chènes à se construire. Nous avons besoin de devises. Aujourd'hui, nous avons au Sénégal une balance commerciale, déficitée, culturellement. C'est vrai que nous recevons beaucoup d'apports des Sénégalais, mais la balance est différente. Donc, c'est de se retrouver dans une situation difficile. Elle a le fait d'avoir une coaventibilité illimitée. Mais le troisième point est d'avoir la centralisation des réserves. Parce que la centralisation des réserves joue à un double niveau. D'abord, une solidarité entre nous. Donc, les réserves du Sénégalais, la Côte d'Ivoire et les autres pays membres de l'Union se retrouvent dans un seul compte géré par la Banque Centrale. Et l'autre part, c'est la garantie française qui est derrière. Donc, ce qui fait que nos pays n'ont pas de problèmes pour chercher des délises, pour faire face à nos opérations, à nos obligations internationales. Je pense que ça aussi, c'est un avantage. Et enfin, le dernier avantage, c'est le quatrième point, c'est la libre transférabilité. Parce qu'aujourd'hui, nous côtoyons des pays, je ne peux pas les citer, qui ont beaucoup de mal à commercer, entre guillemets, avec d'autres pays. Or, aujourd'hui, quitter le Sénégal, aller au Mali ou en Côte d'Ivoire, vous êtes dans des pays différents, géographiquement, mais vous avez la même monnaie, vous n'êtes pas obligé d'aller à la banque pour chercher des délises. Autant d'avantages qu'il faut qu'aujourd'hui, les pays africains tiennent cette monnaie, ça c'est bon, qui a ses avantages, pour le plan et d'améliorer la gestion de cette monnaie commune. Mais là, je voudrais vraiment rassurer et être précis sur cette question. Je sais que depuis quelques jours, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de bruits. Il n'est pas prévu une dévaluation. Il faut que ça soit très clair. Et il n'y a pas d'incertitude sur la zone franc. Voilà les précisions du ministre de l'Économie et des Finances, Amadouba. Je vous l'annonçais dans les titres, il faut beaucoup patienter des fois des années avant de pouvoir récupérer son diplôme. Ce délai est jugé trop long. Au ministère de la Formation Professionnelle, on ne délivre depuis des années que des attestations. A l'office du bac, 45 000 diplômes attendent une signature pour régler définitivement ce problème. La numérisation des signatures est à l'étude de cet dossier signé. C'est Nalunfal. Il ne lui reste que quelques années avant de partir à la retraite. Et pourtant, il a toujours étudié, travaillé, voyagé avec des attestations. Il n'a jamais pu récupérer ses diplômes. À l'UQAT, la délivrance des diplômes prend souvent du temps. Beaucoup de temps, diront certains. L'habitude, c'était de faire signer tous les diplômes, une fois délivrés par l'établissement, par l'autorité de l'établissement, mais de faire signer également le ministre du Tuta. Et je pense que tous nos problèmes viennent de là. Si le ministre se mettait à signer les diplômes, il ne ferait que ça. Ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de ministres de l'enseignement supérieur sont passés sans avoir pu signer les diplômes comme l'exige la loi. L'attestation dure généralement deux ans. Si l'agent se présente avec une attestation, nous cherchons à savoir si, parce que l'attestation, c'est une validité d'un diplôme qui s'obtiendra plus tard, qu'on délivrera plus tôt ou plus tard. Nous cherchons ici à savoir si d'abord le diplôme délivré est reconnu par le CAMES. Si ça se trouve, on sait que ce n'est pas histoire pour la formation qu'on délivre le diplôme. Il y a une attestation. Ça atteste que l'auditeur est capable, du moins, d'obtiendra tel diplôme. Mais si, au niveau de l'enseignement supérieur, la structure qui donne l'attestation n'est pas reconnue, ça pose problème. Parce que quand vous avez besoin d'envoyer votre diplôme pour un concours ou dans un organisme à la recherche d'un emploi, si vous n'avez que l'attestation et que cette attestation n'est pas acceptée, vous pouvez aller dans votre établissement d'origine ou à l'office du bac, demander ce qu'on appelle une attestation spéciale. L'attestation spéciale n'est pas remise à l'impétant. C'est interdit par la loi. Mais elle est envoyée directement à l'organisme où vous avez sollicité votre demande d'emploi ou où vous voulez faire votre concours, si c'est l'ENA, si c'est la FASTEF ou n'importe quel autre établissement. Donc ça se fait d'administration à administration. Pour les nouveaux bacheliers, il faut patienter un ou deux ans avant de pouvoir récupérer son diplôme. En moyenne, les recteurs signent environ 10 000 diplômes par an. Si la demande est forte, naturellement, nous éprouvons beaucoup de difficultés à satisfaire la demande. Des mesures ont été prises pour prolonger la durée de validité de l'attestation. Le ministre nous a instruit d'augmenter la durée de validité des attestations. Donc au lieu de deux ans, nous mettrons, à partir de la session 2015, on mettra une validité de cinq ans. Au niveau du rectorat de l'université, également des mesures sont prises pour s'adapter à la situation. Parce que là, le problème, c'est en fait la vitesse des signatures. Et donc, on nous a informés, le recteur est en train de faire le paramétrage pour avoir une signature numérisée qui devrait donc régler de façon définitive la question. Une des solutions, c'est apporté par les nouvelles technologies. Maintenant, il existe des robots avec la signature du ministre enregistré et il faut sécuriser ce système-là pour faire en sorte que des machines puissent signer à la place du ministre. En attendant, des centres d'appel sont sollicités pour faciliter la délivrance du bac. Nous avons, depuis 2007-2008, pris contact avec des centres d'appel pour nous aider à programmer les convocations. C'est vrai que ça coûte un peu, mais ce n'est pas l'aspect pécuniaire qui nous intéresse, mais c'est un peu la gestion des flux. Depuis 11 ans, le ministère de la formation professionnelle n'a pu délivrer de diplôme. C'est une situation que j'ai héritée en 2014. Ceci est dû en partie à l'instabilité de l'appellation des ministères et ensuite, nous voulons, par la suite, quand je suis venu, je me suis attelé après avoir fait l'état des lieux, de mettre en place un système qui permettrait de pouvoir tirer les diplômes et de les sécuriser parce qu'il y a beaucoup de faux et usage de faux dans ce qui se passe là au niveau des diplômes. Au ministère de la formation professionnelle, on travaille à sécuriser les diplômes qui devront être délivrés. Hologrammes et codes barres sont ajoutés pour éviter les falsifications. Il est vrai que la lenteur dans la délivrance des diplômes pose souvent problème. La solution, sinon, l'une des solutions consiste à numériser les signatures afin de libérer ces milliers d'endroits et de délivrer ces milliers de diplômes. A lenteur dans la délivrance des attestations et diplômes de ces signes, c'est-à-dire une fois Kermomarsar, Sakal et Koki vont bientôt avoir des centres de santé. Le financement est acquis grâce à l'Agence française de développement. Les autorités du ministère de la Santé en charge des infrastructures ont effectué une descente sur le terrain pour échanger avec les principaux acteurs. Autres, Duga, Kolda et Seyou vont bénéficier de ce projet d'amélioration de l'offre de soins au Mardiaou. Avec l'appui de l'Agence française de développement, c'est la carte sanitaire de Luga et l'offre de soins qui vont être très élargies au grand bonheur des populations. C'est un important investissement. Ce projet consiste à réaliser trois centres de santé. Ces trois centres de santé seront bâtis à Kermomarsar, Sakal et Koki. Les sites ont déjà été identifiés. Il y a aussi l'extension du centre hospitalier régional de Luga. La construction d'un pôle mère-enfant dans l'extension de la maternité. Il y a également la construction du service d'accueil des urgences. A ces deux structures viendra s'ajouter une banque de sang pour pérenniser la disponibilité du liquide vital. Ce sont des concertations très larges que la direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance a eues avec tous les acteurs impliqués. C'est un travail qui est participatif. Ils ont appelé l'ensemble des utilisateurs pour qu'ils viennent donner leur point de vue. Des observations ont été émises. Nous allons retourner avec l'architecte pour travailler sur ces observations et revenir vers eux. Le renforcement des capacités et des fonctionnalités de l'hôpital régional permettra aux populations de Luga d'avoir une meilleure qualité de soins. Cela va vraiment pouvoir donner une dimension beaucoup plus importante à l'hôpital de Luga. C'est une véritable montée en puissance de l'hôpital qui permettrait de répondre à la demande de soins et des populations de la région de Luga. La FD va injecter 3 milliards de francs pour la réalisation d'infrastructures sanitaires. La zone d'intervention de l'agence française et de la Diem s'étend à la Casamance. La même chose au niveau des régions de Kolda et Cédiou. Nous allons construire toujours avec la FD des centres de santé à Boumkinin et à Médino-Yorofoula. Le maillage du territoire national se resserre avec la construction de nouvelles structures sanitaires. Elles sont conçues suivant des normes strictes permettant un accès facile dans un environnement favorable aux bons soins. Ici à Dakar, il est question de cet atelier régional de formation des agents des douanes sur la contrebande acheminée par les voyageurs aériens. Une rencontre d'échange co-organisée par l'Organisation mondiale des douanes, la coopération japonaise et l'administration douanière du Sénégal. Pape Bono Tchao. Il s'agit de renforcement des capacités d'échange d'informations mais aussi et surtout de présentation de la version 4 de l'opération Westerlies, un outil international de lutte contre la contrebande, les stupéfiants acheminés par les voyageurs aériens. Ces sessions sont extrêmement importantes parce qu'on a constaté qu'après chaque session de formation, quand les formateurs vont sur le terrain et démultiplient ces sessions, c'est-à-dire dispensent le savoir aux agents qui sont chargés de l'exécution du service, les saisies grimpent. Et comme on l'a rappelé tout à l'heure, les douanes font énormément de saisies en matière de drogue. En matière de lutte contre le trafic illicite et la contrebande, le Sénégal a toujours participé et soutenu les opérations mondiales. Annuellement, des résultats étonnants sont réalisés par les agents des douanes. En ce premier trimestre de 2016, les saisies de douanes portent sur 2,020 tonnes de cannabis, 0,798 kg de cocaïne, 168 kg de khat et 1,11 kg de méthamphétamines. Pendant quatre jours, les travaux porteront sur la mutualisation des connaissances, les nouvelles techniques de traque des contrebandiers et trafiquants. L'idée est de parvenir à mettre en place un système capable d'anéantir toutes leurs actions. Je vous le disais également dans les titres, la rédaction démarre ce lundi, une série consacrée à l'horticulture. On entend de plus en plus les professionnels de la santé inciter les populations à manger assez de fruits et légumes par jour, loin d'être un message anodin. Il s'agit d'un véritable plaidoyer en faveur de produits dont l'apport nutritif contribue à améliorer la qualité de vie. Certains centres hospitaliers et établissements scolaires l'ont d'ailleurs bien compris en intégrant le micro-jardinage dans leurs activités, les fruits et légumes au-delà de l'aspect commercial. C'est un dossier signé au Mont-Balais. Sur la pyramide alimentaire, les fruits et légumes occupent une place privilégiée. Normal, puisque le rapport en vitamines essentielles est connu, reconnu et promu dans tous les messages sur les mesures hygiéno-diététiques. C'est l'art de vivre. Diminuer le sel, diminuer le sucre, diminuer le gaz, arrêter le tabac et manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Pour que la consommation de fruits et légumes soit bien ancrée dans les habitudes alimentaires de tous les jours, certaines écoles n'hésitent pas à initier les élèves au micro-jardinage. Comme ici, au CM de Skat Urban. Dans les cours didactiques, nous parlons de cela. L'importance d'avoir une alimentation riche en nutriments. Ces produits, maintenant, on les donne aux élèves qui vont chez eux pour montrer vraiment, carrément, ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit. Et maintenant, au niveau de leur maison, ils reproduisent ce jardin sur une table. Les concernés se plaisent dans cette activité. C'est très bien de faire des jardinages parce que ça nous permet de consommer nos produits locaux. C'est les choses qu'on utilise dans notre pays. Nous devons tous consommer des légumes pour notre santé. Pour mieux économiser les dépenses, je peux conseiller aux familles de reprendre ce genre de choses. Par exemple, le matin, quand on doit préparer le repas, au lieu d'aller acheter des légumes au marché, je peux venir et cueillir mes légumes sur mon petit micro-jardin. Plus loin, à Muntumba, un village dans la région de Kolda, le maraîchage est inscrit dans les activités pédagogiques. Parce que ça nous permet, quand tu auras besoin de faire une leçon sur une plante, tu peux venir, tu fais ce qu'on appelle extra miros, tu sors avec les élèves, tu viens aux jardins, vous allez essayer d'expliquer la leçon au niveau du jardin. Les élèves vont comprendre, par exemple, sur les racines. Si la consommation de fruits et légumes est très recommandée, c'est surtout pour permettre à l'organisme de bénéficier le maximum de micronutriments indispensables pour sa défense. Pour un bon développement, une bonne croissance, surtout pour les enfants, et une bonne santé, l'organisme a besoin de ce qu'on appelle les nutriments. Et parmi ces nutriments, nous avons les sels minéraux, les vitamines et les fibres qu'on ne peut obtenir qu'en mangeant prioritairement des fruits et légumes en quantité suffisante et en qualité tous les jours. Pour pleinement profiter de certaines vitamines, il y a des fruits et légumes à privilégier, ainsi que les méthodes d'utilisation. Je vais me mettre un peu dans le contexte du Sénégal où les carences en micronutriments les plus récurrentes sont le fer, la vitamine A, l'hôte et le zinc. Donc nous, on demande de prioriser les fruits, surtout de couleur orange, comme la mangue, la papaye, mais aussi avec les nouveaux projets de sécurité alimentaire. On a au Sénégal une disponibilité de ce qu'on appelle la patate douce à chair orange qui est une source extrêmement importante de vitamines. Mais moi, je voudrais juste mettre l'accent, surtout par rapport aux enfants, sur les fruits de cueillette tels que le bouill, le mad, le nerré, donc qui est extrêmement riche en vitamines A, le jujube ou sidème qu'on peut vraiment utiliser pour enrichir la bouillie des enfants. On conseille aux femmes d'attendre que l'eau boue pour mettre les légumes, ce qui fait qu'au moins on réduit le temps de cuisson. Si une alimentation riche en fruits et légumes contribue à la prévention, dans certaines situations, elle est inscrite dans le programme de traitement, comme ici, au service des maladies infectieuses de Fannes. Ce jardin est créé rien que pour un appoint nutritionnel aux malades. Parce que prendre en charge un malade, ce n'est pas uniquement lui donner des traitements. La prise en charge nutritionnelle fait partie intégrante de la prise en charge globale d'un malade, surtout s'il est infecté par le VIH, s'il a la tuberculose, une maladie chronique qui augmente les besoins nutritionnels. Les produits de ce jardin permettent aussi au service de mieux faire face aux cas sociaux. Les malades qui sont hospitalisés ici font une durée d'hospitalisation assez longue. D'abord, des fois, un mois, deux mois, jusqu'à trois mois. À la longue, ils finissent par se dénutrir. Donc là, on a jugé de créer un jardin qui va les accompagner dans la prise en charge nutritionnelle. On a des malades, des fois, qui ont un problème de nutrition. Pour avaler les aliments, il y a un problème. Il est nécessaire que quelqu'un prépare des plats légers pour que les malades se nourrissent. Le jardinier apporte également sa touche pour la réussite de cette assistance aux malades. Nous cultivons en fonction des zones. Il y a des alucos verts, il y a des persils chinois, il y a des persils frisés. Il y a la laitue, l'aubergine amère comme l'aubergine doux, des betteraves, du chou pommé, des poivrons, des pinards. On a aussi entre quelques arbres fruitiers, des bananiers et des arbres de carassol. Donc les feuilles de carassol, on peut les utiliser aussi comme tisane pour les malades. Ces produits, comme tant d'autres de l'horticulture, ont chacun un rôle à jouer dans les besoins nutritionnels de tout un chacun. Pour une bonne hygiène alimentaire, ils sont d'ailleurs à privilégier dans la composition des menus de tous les jours. Voilà, les légumes et les fruits qui sont donc très importants dans la qualité de vie des populations. En 2015, notez que la production de la tomate a baissé par rapport aux années précédentes et pourtant, dans le nord précisément à Saint-Louis, ce sont des milliers de producteurs qui exploitent la tomate. La filière connaît quelques difficultés surtout dans la transformation contrairement à l'exportation. Contrairement, donc, l'exportation se porte à merveille. C'est plus de 10 000 tonnes qui sont importées chaque campagne. Jeanne Dior. Considérée comme un légume, elle est en réalité un fruit. Quoi qu'il en soit, la culture de la tomate est presque incontournable dans cette zone de la vallée. Le comité national de la concertation de la filière tomate industrielle qui regroupe en son sein 15 000 producteurs exploite 4 000 hectares de ce produit dans la zone de Saint-Louis et Airelaou. À Chilienne, dans la commune de Djamah, certains membres de l'association exploitent quelques 50 hectares de tomates fraîches, une culture rentable. Si je cultive du riz, parfois je paie mes dettes, mais je n'aurai rien à manger. Parfois je ne pourrai pas payer mes dettes. Mais si c'est la tomate, moi aussi je rapporte 2 millions chez moi. Par rapport au comité, le chiffre d'affaires tourne autour de 4 milliards. Il y a les transporteurs qui gagnent, il y a les salariés qui gagnent, il y a les femmes des autres régions qui viennent faire la récolte et qui gagnent. Après récolte, les tomates sont mises dans des cajous direction les entreprises de transformation. Ici, 95% des tomates fraîches transformées en concentrées proviennent de la zone des producteurs. Sur place, la matière est versée dans la goulotte pour nettoyage. Première étape de la transformation dans l'usine de Saouani. Là-bas, il y a le rinçage, le broyage et la filtration qui s'est menant à l'obtention de la production qui est érugie. Donc, nous avons besoin pour éventuellement effectuer l'évaporation jusqu'à l'obtention et le concentré. Le processus de la transformation de la tomate dure 2 ans. Le volume de transformation de la tomate industrielle a connu une baisse durant la dernière campagne. Il est passé de 46 263 tonnes en 2014 à 28 023 tonnes en 2015. Et pourtant, au Sénégal, trois entreprises sont dans la transformation de la tomate fraîche. Pour les acteurs, la filière doit être mieux organisée. une bonne préparation à temps et discuter avec tous les acteurs pour voir un peu quelles sont les contraintes surtout au niveau commercialisation et donc au niveau transformation pour voir les capacités des uns et des autres et voir un peu l'impact financier que ça peut avoir. Je suis sûr que ça pourra marcher et donc ça viendra rejoindre l'autosuffisance en vie. Une autre entreprise aussi actrice de la filière tomate les grands domaines du Sénégal. 80% de leurs productions sont exportées. La structure a installé 30 serres de 3,3 hectares chacune produisant trois présentations dans la variété de tomates cerises. La cerise elle-même, les crapes et les olivettes. Si certains procèdent à la récolte, les échassiers et les effeilleuses s'occupent de l'entretien des plantes pour permettre à l'arbre de produire davantage. et ce jusqu'au mois de mai. Notre produit fort c'est la tomate cérise comme premier produit après il y a le maïs doux. Pour la tomate cérise nous avons 100 hectares sous serre sur des rendements environ 100 tonnes à l'hectare. Les tomates destinées à l'export sont cueillies en début de maturité. Du conditionnement à l'organisation de l'exportation, les 461 employés veillent aux normes commerciales et sanitaires. Les tomates qui ne répondraient pas à celles-ci sont sorties de la chaîne et gardées pour le marché national. La structure exporte 10 000 tonnes de tomates par campagne en contre-saison. Un mouvement fructueux vu le chiffre d'affaires. En 2015 c'était 14 millions ces produits vont être acheminés à la station de conditionnement donc là-bas ils vont suivre un processus de fabrication en quelque sorte qui consiste un peu à les nettoyer les calibrer et à les mettre sur les emballages leurs emballages finales avant de les charger dans les conteneurs pour qu'ils soient acheminés au niveau du port de Dakar. Tous nos produits sont exportés en Europe y compris Langue-Terre comme Langue-Terre a un statut particulier. Le Sénégal a produit 82 500 tonnes de tomates et en a exporté plus de 10 000 tonnes et pourtant la tomate fait partie des produits en grande consommation et ce faible record a un impact sur la balance commerciale du pays. Si cette filière du sous-secteur de l'horticulture est mieux organisée le Sénégal gagnerait à avoir une parfaite maîtrise des facteurs de production mais aussi une augmentation de ses rendements. La filière tomate un reportage en dossier signé Jeanne Dior La série continue et s'intéresse à l'économie de l'eau l'horticulture étant tributaire de l'hydraulique la question a intéressé la rédaction le goutte à goutte serait une bonne option d'exploitation des ressources en eau utilisées dans les périmètres maraîchers. Enquête comparative entre goutte à goutte et arrosoir signé Mamadou Samobo Tassette à mi-chemin entre Thiès et Mour à l'arrière-pays de cette commune de vastes étendues de verdure. Nous sommes au cœur des aménagements horticoles de Sennfruits Sénégal près de 300 hectares d'exploitation à dominantes melons et pastèques entièrement arrosés au goutte à goutte. Le système goutte à goutte donne à la plante la quantité d'eau nécessaire pour son développement pour sa survie. On dit la précision de l'arrosage. Ce jet d'eau provoquée permet de nettoyer et d'entretenir le système. Au finish une longue durée de vie des équipements et un allègement des charges d'exploitation. On fait une économie d'eau. Les rendements aussi augmentent parce que ça va freiner par exemple le désherbage en plus certaines maladies causées aussi par l'eau. pour faire plusieurs hectares on peut utiliser par exemple du goutte à goutte avec peu de main d'oeuvre. C'est grâce au système goutte à goutte que nous parvenons à exploiter une superficie aussi grande. Par exemple ce seul dispositif peut gérer 6 secteurs de 6 hectares chacun. Le goutte à goutte est une adaptation à l'origine une carence de la ressource. Ceux qui ont inventé le goutte à goutte ils avaient des problèmes hydriques pour survivre parce qu'il y avait le désert il n'y avait pas d'eau. Étant confrontés à des difficultés ils ont inventé le système goutte à goutte ce qui veut dire qu'avec peu d'eau ils parvenaient quand même à faire la culture. Disponibilité d'eau souterraine le Sénégal est-il mieux loti que ceux-là qui ont inventé le goutte à goutte ? Pour ce qui est de la zone des Niaï vous l'avez remarqué l'eau est disponible mais il y a un mais. L'Eïkoudia Fall est agent à la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau. En mission d'observation des pratiques et types de prélèvements sur la nappe affleurante des Niaï de Piquine elles préfèrent parler de vulnérabilité. Nous sommes en phase par exemple de deux compartiments là nous avons d'une part l'eau de mer et de l'autre côté nous avons la nappe des sabres quaternaires et d'après les lois de la physique quand deux comportements ne sont pas séparés ils ont tendance à être en équilibre quand il y a des liquides qui sont à ce niveau. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la zone des Niaï ? Que l'un des comportements où il y a l'autre soit au-dessus de l'autre vous comprendrez aisément qu'il puisse y avoir des échanges et en opérant des prélèvements à certains endroits il y a un appel problème de salinisation au niveau de cette nappe. Exemple c'est périmètre maraîchers le long de l'autoroute motopompe et lance à eau rivalisent avec les arrosoirs laissant derrière des séans sortent de plaies ouvertes sur la nappe nous venons à 5h le matin nous arrosons jusqu'à 9h ce qui fait 4h de travail les arrosoirs sont lourds et personnellement je ne sais pas combien d'arrosoirs je remplis par jour c'est clair ici on compte plus qu'il ne faut ou tout au moins pas comme il le faut résultat troubles musculaires et perturbations hydriques vous remarquerez au niveau de la zone des Nyaï que nous avons quelque part des puits des fois des séans qui sont rapidement abandonnés par les populations à quelques mètres ils remettent parce qu'il y a un appel d'eau qui se fait à ce niveau il y a un appel d'eau de mer et en créant cet appel d'eau il y a ce qu'on appelle le phénomène de crêpe et il y a une salinisation à ce niveau avec le goutte à goutte la gestion de l'eau semble plus judicieuse surtout dans le domaine horticole sauf que ce dispositif fait appel à des investissements très peu accessibles aux petits jardiniers la série sur l'horticulture revient demain dans nos prochaines éditions on va dire parlons du président de la république qui a reçu des investisseurs experts de la santé ses partenaires travaillent avec le gouvernement pour la réalisation du projet Dakar Medical City entre autres infrastructures en vue la construction d'hôpitaux à Dakar et dans les régions le chef de l'état a confirmé la volonté de l'état de finaliser le projet dans les plus brefs délais autour du président de la république une vingtaine d'experts et personnalités du monde de la santé depuis quelques semaines ils travaillent avec l'APIX et le ministère de la santé pour la réalisation de Dakar Medical City un projet qui a plusieurs dimensions au niveau des infrastructures au niveau de l'industrie pharmaceutique au niveau de l'assurance maladie et donc un projet qui s'inscrit dans notre plan de développement stratégique de la santé tous les paramètres techniques administratifs et financiers ont été stabilisés nous avons travaillé en toute intelligence avec les ministères et les investisseurs le projet et les délais sont donnés l'engagement fort de son excellence de présence nous permettra de réussir les délais et de rendre la copie propre Dakar Medical City c'est un concept mais le projet en tant que tel dépasse la capitale il touche d'autres localités du pays au niveau des infrastructures il va y avoir des hôpitaux dans les régions la région de Caprine la région de Céjou la région de Kédougou qui va y avoir donc un centre hospitalier et toutes ces infrastructures vont démarrer dans un prochain temps le projet est un partenariat public-privé pour les investisseurs la volonté forte du président Macky Sall rassure l'alliance globale pour la santé est partenaire et en effet il y aura des investisseurs qui sont déjà prêts dans des secteurs très particuliers la pharmacie la construction et le fonctionnement hospitalier et puis ce qu'on appelle e-médecine c'est à dire la connexion entre tous les individus vraiment tous ceux qui sont des patients et ceux qui sont à l'intérieur du système de santé pour que ces données nous fassent faire nous à tout le monde des économies mais particulièrement au Sénégal et à son environnement et donc nous pensons que ce qu'a dit le président de la république est très clair il voudrait que les Sénégalais tous les Sénégalais aient accès au système de santé or ces systèmes coûtent très cher et on l'a bien vu il faut réduire les coûts et en même temps donner cet accès donc c'est un si vous voulez c'est un projet de toutes les dimensions le président de la république a particulièrement insisté sur les diligences requises pour la réalisation du projet notamment au niveau de ses aspects contractuels le Sénégal a donné de fortes orientations pour que d'ici à un mois qu'on puisse aller vers la signature de l'acte décisif qu'on puisse mettre à disposition le foncier et que sur les autres aspects de réglementation d'encadrement en matière de régime fiscal et douanier que toutes les dispositions soient prises le Sénégal est donc prêt à y aller et le plus rapidement possible le président de la république confirme ainsi la volonté de l'état d'ailleurs il tient à ce que les délais soient rapprochés car pour lui l'accès des populations aux soins de santé est une priorité L'association des paysans leaders contribue à la réussite du plan Sénégal émergent à travers le projet R&A régénération naturelle assistée en moyens appuyée par World Vision pour résoudre certains problèmes spécifiques dans le domaine agricole comme la baisse de fertilité des sols Un panel s'est tenu vendredi à la FIRA à Wadiaye World Vision est une organisation humanitaire chrétienne de développement de plaidoyers et de secours dédiés à l'autonomisation des enfants de leurs familles et communautés pour lutter contre la pauvreté et l'injustice Des experts ont organisé un panel qui a permis de montrer la contribution des associations des paysans leaders dans le PSE à travers le projet R&A ou Régénération Naturelle Assistée La Régénération Naturelle Assistée est une technologie agroforestière développée au Sénégal depuis plusieurs années mais aujourd'hui on s'est rendu compte de l'intérêt de cette technologie et de l'utilité de sa mise à l'échelle La Régénération Naturelle Assistée est un projet modèle qui a permis de résoudre plusieurs problèmes dans le domaine agricole L'ARNA consiste comme l'a dit le colonel à protéger les jeunes pousses au niveau des champs pour régénérer la forêt donc d'habitude ce qu'on a l'habitude de faire ce qu'on fait le plus c'est de reboiser mais il y a une autre manière également de reverdir l'environnement c'est de protéger les jeunes pousses qui ont naturellement donc levé dans les champs je fais partie de ceux qui ont bénéficié du projet RENA avant l'installation de ce projet on éprouvait des difficultés il y avait une baisse des rendements agricoles mais pour nourrir les bétails c'était difficile avec la RENA l'agriculture se porte bien et la forêt est protégée grâce à World Vision la RENA a permis de préserver les ressources environnementales et de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages World Vision appuie les agriculteurs et les éleveurs des zones dégradées pour la généralisation de la régénération naturelle assistée 2267 nouveaux enseignants de l'élémentaire intègrent le système éducatif après une formation initiale de 9 mois